Salut les amis, ici Prince. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler de l'installation et de la connexion NinjaTrader8. J'avais déjà fait des vidéos pour NinjaTrader7, mais on me pose pas mal de questions sur l'utilisation de NinjaTrader8. Donc, je vais essayer d'en parler rapidement. Donc, vous allez sur le site NinjaTrader. Ici, on vous propose d'offrir un compte gratuitement. Donc, là, c'est en simulation. Vous rentrez votre adresse mail. D'accord ? Vous faites Download. Donc, ils vont vous demander si vous voulez un accès aux data gratuites du marché. En live, vous dites Yes. Donc, vous avez le choix entre Futur, Forex et Crypto. Nous, ce qui nous intéresse, enfin, moi, en l'occurrence, c'est les Futur. Donc, vous cliquez sur Futur. Vous rentrez les informations nécessaires. Vous faites Submit et vous serez dirigé sur une page d'installation de NinjaTrader8. Donc, vous cliquez dessus. Vous installez. Une fois que vous avez installé NinjaTrader8, il sera sur votre bureau. Donc, pendant l'installation, ils vont vous proposer, est-ce que vous préférez un thème sombre, un thème gris pour la plateforme NinjaTrader. Moi, j'ai choisi Dark. Donc, j'ai tout désinstallé et réinstallé pour vous montrer. Donc, vous cliquez sur NinjaTrader8. Quand vous allez ouvrir, la première fois, il faut vous proposer, si vous avez NinjaTrader7, de bouger les informations NinjaTrader7 à NinjaTrader8. Vous faites Oui. Donc, une fois que c'est fait, cette page s'ouvre. La première chose à faire, c'est que vous allez aller dans Connexion et configurer votre connexion. D'accord ? Donc, vous allez sur Connexion. Vous faites Configure. Voilà. Donc, ici, vous pouvez choisir votre broker, etc. Nous, ce qu'on va prendre, c'est CQG. Vous faites double clic dessus. Et ici, à droite, on va vous demander username et password. Quand vous aurez rentré les informations ici, comme je vous ai dit, vous allez recevoir un mail automatiquement de NinjaTrader avec vos informations. Donc, c'est ce mail-là. Vous l'ouvrez. Et vous allez voir que vous allez avoir les informations nécessaires. Donc, vous cliquez, vous prenez Démo. Vous le mettez là. Vous prenez le code qui vous a envoyé. Qui est là. D'accord. Et vous faites Apply. Avant de faire Apply, vous choisissez, bien sûr, le cal OCO Simulation. Ça va vous servir. Vous faites Apply. OK. Donc là, vous allez voir que notre connexion CQG, elle est créée. Vous cliquez dessus. Donc, pour vous connecter. Ça va se connecter ici. Ça va devenir vert. Ça va se faire automatiquement. Donc, on attend juste la connexion. Voilà. C'est devenu vert. Vous avez la petite musique. Et là, vous êtes connecté. Vous allez voir que vous êtes connecté à MyCQG. Donc, ça, c'est pour l'installation. Quand vous allez créer votre compte réel, vous allez recevoir vos identifiants. Vous faites tout simplement la même chose. Vous allez là. Vous allez faire Configurer. Créer votre connexion ou non que vous voulez. Vous allez rentrer les codes qui vous seront envoyés par mail. Et il y a également ce qu'on appelle le numéro de licence. Donc là, pour ça, on va sur Help. Vous allez à License Key. Donc là, je l'ai réinstallé en simulation. Donc, j'ai la licence pour la simulation. Quand vous allez créer votre compte réel et que vous allez payer sur PayPal votre... Comment ça s'appelle ? Votre abonnement mensuel ou acheter la plateforme, vous allez recevoir une clé. Vous allez rentrer ici également. Donc, vous allez pour ça sur Help. License. Voilà. Vous rentrerez le truc. OK. Donc, nous, on l'a déjà rentré. C'est déjà fait automatiquement en démo. Vous allez voir. Donc, une fois que c'est fait, voilà. On est déjà prêt pour commencer Ninja Trader 8. Donc, c'est simple. Après, il suffit d'aller sur Chart. C'est mieux fait que Ninja Trader 7. Il suffit juste d'aller... Donc, je remontre. Donc, je remontre. Vous allez sur New. On va choisir Chart. D'accord. Et là, on va choisir ce qu'on veut. Donc, là, ici, vous pouvez aller sur Futures. Et vous avez le choix des différents Futures que vous pouvez trader. Là, on va aller sur Enqueue 12 2019. Donc, on va l'ouvrir. Ici, vous pouvez choisir Minute, Tic, ce que vous voulez. On va mettre en l'occurrence 5 minutes. Parfait. Ici, vous pouvez changer les couleurs de vos bougies. Bref, ça, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Donc, là, j'ai demandé l'ouverture. Et ça s'ouvre. Donc, là, vous avez votre Ninja Trader ouvert, votre Chart ouvert. On est sur le Enqueue. Ici, vous pouvez toujours changer en Minute, Tic, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre sur 10 minutes, par exemple. Voilà. On peut toujours changer. Donc, chose intéressante, vous pouvez zoomer et dézoomer. Donc, pour cela, on descend au niveau des chiffres. Vous avez les chiffres ici. Ici, vous avez l'heure. Et ici, vous avez le prix. Donc, pour l'heure, pour zoomer, vous faites un appui long sur le côté gauche de votre souris. Et vous glissez, pour un ordinateur portable, vous glissez de gauche à droite. Pour zoomer et dézoomer. D'accord ? Ici, également, vous pouvez faire la même chose. Vous faites clic. Vous vous maintenez, appuyez sur le côté gauche de votre souris. Et vous montez ou vous descendez. Vous pouvez élargir ou vous rendre plus petit. Vous voyez ? Après, pour remettre à zéro, vous cliquez tout simplement sur le F qui est là. Donc, ici, on a déjà vu ça. Là, on peut changer les couleurs de notre graphe. Et pour faire cela, il suffit de faire clic droit. Ici, on va à Properties. D'accord ? Donc, là, on a les propriétés. Et on peut choisir les couleurs du background et autres. Donc, ici, notre background, on voit bien qu'il est noir. On peut toujours le changer, le mettre en blanc. Par exemple, vous faites Apply. Vous voyez que mon chart est blanc. Bref, je vais le remettre en noir. Donc, je le remets en black. Je fais bien sûr Apply. Voilà. Donc, moi, personnellement, je n'aime pas les grilles qu'on voit ici. Donc, pour les enlever, c'est simple. Clic droit, Properties. Et on va aller tout simplement sur... Vous avez Gridline Horizontal et Gridline Vertical. Vous voyez qu'elles sont en sorte de gris. Pour qu'elles disparaissent, effectivement, vous allez les mettre dans les couleurs. Vous allez les mettre en transparent ou dans la même couleur que votre background. Donc, là, pour l'horizontal, je vais choisir... Je vais le mettre en black. Et vous allez voir si je fais Apply. Voilà. Les lignes horizontales ont disparu. Donc, ça, c'est pour Grid Horizontal. Grid Vertical, vous cliquez juste dessus. Vous avez Silver. Donc, on peut les mettre en black. Apply. Et vous allez voir que voilà, mon chart, il est tout propre. Parfait. Donc, vous pouvez changer. Vous pouvez soit laisser ça, changer à votre guise. C'est vous qui voyez. On peut également changer... Quand vous allez changer le thème, ici, vous pouvez changer les couleurs de l'heure et du prix. Pour cela, vous allez, en fait, clic droit. Et cette fois-ci, vous allez à Data Series. Vous cliquez dessus. Donc là, en descendant. Vous avez Price Marker. Alors, ce n'est pas ici. Alors, ça, c'est pour changer tout ce qui est les couleurs des bougies. Pardon. Donc là, vous voyez que le contour des bougies est blanc. Donc, c'est Candle Body Outline. Vous voyez que là, on peut les changer. Je peux faire que ce soit en bleu ou en rose. Regardez, vous allez voir que le contour de ma bougie va changer de couleur. Vous voyez, c'est devenu rose. Quand vous avez un graphique noir, il vaut mieux les laisser en blanc. Et quand vous avez un graphique blanc, il vaut mieux les laisser en noir. Donc là, je vais les mettre en blanc. Apply. Voilà. Ce n'est pas ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer par rapport au prix. Donc, en fait, c'est clic droit. Properties. D'accord. Et là, on pourra changer le texte. Alors, les différents textes. Donc là, vous voyez que le texte, ça veut dire ce qu'il y a autour, le contour et en blanc. On peut le mettre en rose, par exemple. Vous voyez. Donc, on peut le changer. Je vais le mettre en blanc. Vous voyez qu'on peut mettre le texte et le contour en blanc. Qu'est-ce qu'on peut changer d'autre ? Alors, je vais vérifier un truc. Hop là. Alors, ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais vous montrer un truc que je ne trouve plus. Si je mets AXIS, si je change de couleur. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Vous pouvez changer la couleur du contour qui est là. Donc, c'est sur AXIS. Effectivement, sur ligne. Donc, quand vous faites, je recommence, clic droit. Vous faites Properties. Vous voyez qu'ici, vous pouvez changer. Donc, je vous ai montré comment changer la couleur du prix et de l'heure. Et là, vous pouvez... Il suffit d'aller à Lines, ici. L'axe. La couleur de l'axe. Vous pouvez le changer. Donc, ça, cliquez. Toujours, il faut l'ouvrir. C'est comme ça. Il faut toujours cliquer et cliquer en dessous pour l'ouvrir. Et là, on va le mettre en blanc. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Donc, je vous ai montré comment changer le contour des bougies. Donc, ce que je vous montre là, c'est pour pouvoir changer les couleurs. Parce que si vous changez les couleurs, effectivement, si je mets en blanc, vous allez voir que ça, ça disparaît. Donc, tout ce qui est là va disparaître. Si je mets le background en blanc, donc, juste que ce soit clair, que vous puissiez avoir une maîtrise de la façon dont vous voulez changer les choses. Donc, background, je vais le mettre en blanc. Vous allez voir que ça va poser pas mal de problèmes. Donc là, Apply. Voilà. Toutes mes écritures, tous mes axes, ben, ils ont disparu. Donc, ce que je vais faire, une fois que j'ai choisi que mon background était blanc, je vais changer tout ce qui est les lignes horizontales. Donc, puisque c'est blanc, c'est ce qu'on voit là. Donc, tout ce qui est horizontal, vertical, les grides, ça veut dire les gris. Là, on va les mettre en blanc. J'essaie de vous montrer au maximum. Donc, ça peut être un peu barbant, je sais. Donc là, hop. Voilà. Vertical, on clique dessus. Donc là, c'est en noir, on va le mettre en blanc également. Hop. Apply. Par contre, vous voyez qu'il y a un problème. On ne voit plus les mèches, on ne voit plus le prix à l'heure. Donc, clique droit, Properties. Et on va aller changer l'axe, comme tout à l'heure. Donc là, on va le mettre en noir, effectivement. Black. Apply. Parfait. On va... On va... C'est fait. Alors, les Price Markers. Le texte. Donc, couleur, texte. Texte. Ça veut dire tout ce qui est le prix et l'heure. Donc, ça... Donc, principal, c'est Grid. Donc, les Grid, on les a changés. Voilà. Grid vertical et autres, on les a mis en blanc. En blanc. Et là, ce qu'on va changer, c'est le texte. N'hésitez pas à mettre Stop ou à recommencer la vidéo à chaque fois. Il n'y a pas de problème. Ça va vous permettre de mieux comprendre. Donc là, le texte. Comme on a voulu changer en blanc, le texte, on va le mettre en noir. Donc, si je fais Apply, voilà. On retrouve l'air. On retrouve le prix. Parfait. Maintenant, donc, le problème qui se pose, c'est que j'ai mis en blanc. Les contours de mes bougies étaient en blanc. Donc là, il y a un souci. Pour les bougies, tout ce qui concerne les bougies, on fait clic droit. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est Data Series. Donc, Data Series. Voilà. Donc, Candle Body, on voit que c'est blanc. Candle Week, c'est-à-dire les mèches qui sont au-dessus ou en dessous des bougies. On va les changer. Donc, Candle Body, on veut que... Comme on a mis notre contour en blanc, on va le mettre en noir. Si vous voulez mettre une autre couleur, c'est vous. Mais le contour de mes bougies, je veux qu'il soit noir. Donc là, ça devrait être un peu plus clair. Donc déjà, voilà, c'est déjà pas mal. Sauf qu'il manque un truc, c'est les mèches. Donc, clic droit, Data Series. On a mis le contour en noir. D'accord ? Body Outline. Donc, on va mettre Candle Week. Ça veut dire la mèche des bougies en noir aussi. Hop, Apply. Et voilà. Donc là, c'est clair et net. Donc voilà, quand vous allez mettre l'écran en noir, bref. Ça, c'est pour ceux qui veulent changer. C'est juste pour faire joli. Donc après, on a plusieurs outils ici. Donc là, on peut choisir le type de... Comment on veut que le chart se présente. Donc on a les Box. On a, je ne sais pas, on a... Voilà. C'est comme on voulait que ça se présente. Moi, personnellement, c'est Candlestick. C'est ce que j'utilise toujours. Maintenant, on va... Je voulais vous montrer un autre truc. Donc ça, c'est concernant le chart. Donc voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous allez juste en futur et vous prenez ce que vous voulez comme instrument. Si vous ne les trouvez pas là... Voilà.